Bon début de semaine à tous. Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur la CRTV. Bienvenue au 12h. Hello, Emanuela. Hello, Nicole. Vous avez les titres du journal. Le second week of classes for students setting official examinations in Cameroon swing into action as school officials reinforce anti-COVID-19 measures to keep their students as well as teachers in the school milieu safe from the killer pandemic. The wearing of face masks and the use of hand sanitizers has remained obligatory in the school milieu as the disinfection of shoes before access into any premises adds up as a new measure to keep COVID-19 out of schools in Yaoundé. Members of Cameroon's Parliament are in the school of understanding the ramifications of parliamentary activities for days of the seminar on how to educate old as well as new occupants of both houses and parliament about parliamentary mandate, functioning, action and diplomacy. As guests on the midday news, we sit down with Sokrat Ntiyama, a researcher at the University of Douala and one of the resource persons at this seminar for members of parliament in Yaoundé. The news starts in French, but before that, this advice. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. C'est le temps de l'information bilingue. Madame, Monsieur, merci de rester fidèle à la CRTV. L'actualité ce lundi 8 juin 2020 est dominée par le renforcement des capacités des parlementaires à Yaoundé. Ils échangent depuis ce matin sur la diplomatie parlementaire et les opportunités qu'offrent les organisations internationales à l'hôtel Les députés. Session de formation de haut niveau à l'initiative du Centre international de formation appliquée de démocratie, développement éthique et gouvernance. Faisons le point des travaux avec notre reporter sur le site des travaux. Séverin Allé-Gambélé, vous avez l'antenne. Les travaux ont effectivement repris ce matin ici à l'hôtel des députés après la trêve d'hier. Et depuis le matin, on parle de la diplomatie parlementaire. En fait, il est question de montrer les multiples opportunités qui s'offrent aux sénateurs et aux députés en participant par exemple dans les organisations sous-régionales, les organisations internationales qui existent et qui rassemblent également les parlementaires. Les objectifs que poursuivent les organisations parlementaires internationales sont celles de renforcement des capacités. Elles permettent de travailler avec beaucoup plus d'efficacité et de répondre aux besoins des populations. Et sur cette question, il faut dire que le professeur Samuel Fouambozo a été appelé à exposer. Il est en train de partager son expérience en tant qu'ancien député, secrétaire général de l'Assemblée nationale, secrétaire général du Parlement pan-africain. Il partage son expertise avec les parlementaires qui sont dans la salle, les sénateurs. Mais le fond des travaux de ce jour, c'est surtout sur le développement économique. Que doit faire le député et le sénateur pour participer efficacement au développement local ? Surtout qu'en ce moment, nous sommes à l'ère de l'accélération du processus de décentralisation. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées prévoit qu'au niveau du conseil municipal, les sénateurs de la localité prennent part aux travaux du conseil municipal avec voie consultative. Au niveau du conseil régional, les sénateurs et les députés prennent part aux travaux du conseil régional avec voie consultative. Les parlementaires, députés et sénateurs peuvent se rapprocher à cet effet des bailleurs de fonds, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, pour lever des fonds. Je prenais un exemple. On attend bien sûr le passage d'autres universitaires, des experts qui sont associés à l'animation de cette session de formation de haut niveau, organisée par le Centre international de formation appliquée en démocratie, développement, éthique et gouvernance, en partenariat avec l'Institut pan-africain d'administration et de décentralisation. Ici, à l'hôtel des députés, Séverin Allégambouli. Séverin, je vous dis merci pour ces premières informations en rapport avec ces échanges des parlementaires à Yaoundé sur les opportunités qu'offrent les organisations internationales. Nous reviendrons vers vous au cours de ce journal pour l'invité du 12h. Emmanuela, vous avez la suite du journal. We stay at the Hôtel des députés, where Cameroonian members of Parliament are currently being drilled on parliamentary mandate, functioning, action and diplomacy. The four-day capacity building seminar is intended to make especially new senators and members of the National Assembly get acquainted with the functioning of their new work environment. Let's now join our reporter, Nda Kilian Ziffon, who is standing by life at Hôtel des députés. Hello, Kilian. Good day, Manuela. Good day to everyone watching us across the world. Welcome to Hôtel des députés here in Yaoundé. We're going to begin by situating the context of this training seminar organized by the Pan-African Institute for Democracy. The seminar is organized to make sure that the members of Parliament who make up about 50 percent of the by-camera Parliament that Cameroon has for now for the first time come from different backgrounds. Some of them are farmers, some of them are business persons, some of them are lawyers, some of them come from other backgrounds, and they know very little about parliamentary business. And this seminar is updating their knowledge and to some of them building their capacities on the parliamentary functioning, is building their capacity also on the mandate of parliamentary. It's also making them know what actions parliamentarians have to take while in office. The fourth thing that they have to do is parliamentary diplomacy, and that is exactly the focus of what they had today for a seminar that started last Friday. Today is the fourth day. We're going to follow up right up to the end of the seminar, and we will be giving you details in our subsequent newscast. Kilian Dandifon reporting live from Hôtel des députés in Yaoundé. Thank you, Kilian Dandifon. Madame, Monsieur, we will be back to this update in our edition of the evening. The update also comes from the education sector with the second semester of education at Cameroon. After the release of the 1st of June, the first of July, the students and the cadres are arriving at the special dispositions by the chiefs of the establishment to counter the propagation of the coronavirus. Our reporters have effected a descent on the terrain this lundi morning, and they constate that the students are more aware of the combat carried out by the government of the République against the coronavirus. In some schools, schools, dispositifs of disinfection of shoes and shoes have been placed on the floor, as you can see in image. Madame, Monsieur. Always in the context of the COVID-19 fight, Les responsables du centre spécialisé de prise en charge annexe 2 de l'hôpital central appelaient à mettre pleinement leurs compétences techniques à contribution. Recommandation du gouverneur Nasser et Paul Béat à leur installation. Le numéro 1 de la région du centre procédait aussi à la visite du dit centre situé au quartier Zoé. Les détails dans ce reportage de Clovis. Tchamabou. Baptiste 9 a trois niveaux mis à contribution pour tuer le coronavirus dans la région du centre. Chaque palier ayant un système de surveillance avec possibilité de communication avec les patients par interphone et micro. 320 lits sont prévus ici avec respect de la distanciation physique. Les équipements techniques rassurent une centrale d'oxygène, un service de réanimation, une imagerie, un laboratoire et une chambre froide en cas de décès. A noter également plusieurs bureaux administratifs. Le centre spécialisé de l'annexe 2 de l'hôpital central de Yaoundé est prêt à accueillir les potentiels malades du Covid-19. Les principaux responsables sont immédiatement installés et investis de la lourde charge de sauver les patients. Les recommandations, c'est de recevoir, d'accueillir les malades du Covid-19 et les donner les souris. Pour ce faire, ils doivent donc collaborer, donner toutes les informations et travailler en étroite collaboration avec le directeur de l'hôpital central. Deuxième chose, quand les malades arrivent ici, ils doivent déjà commencer leur travail pour permettre que les malades ne changent plus où aller. Une équipe de médecins, chauvronnés, conduite par le docteur Bonaventur Hollon, médecin urgentiste. Dans la même veine, l'archidiocèse de Yaoundé monte d'un cran dans la lutte contre le Covid-19. Une campagne diocésaine vient d'être lancée à Yaoundé par Mgr Jean Barga. L'idée est de mobiliser le peuple de Dieu et les âmes de bonne volonté afin de faire bloc pour le respect des mesures gouvernementales et dictées contre la pandémie actuelle. Les détails dans ce reportage de Pierre Bihina Barga. La campagne diocésaine permanente contre le Covid-19 que vient de lancer l'archivier métropolitain de Yaoundé, c'était le 4 juin dernier, émane d'un constat désolant. L'heure est grave. Les premières enquêtes que nous avons faites, on peut distinguer trois groupes de personnes. Les personnes conscientes, les personnes indifférentes et les personnes inconscientes. Nous voulons que ces gens-là puissent comprendre finalement qu'il est de leur devoir et qu'il est impératif pour eux de pouvoir prendre le mal dans sa gravité et de changer de comportement. Puisque l'heure est grave, tous les auteurs de l'Église, vicaires généraux, curés, membres des congrégations religieuses, structures ecclésiales catholiques, fidèles et âmes de bonne volonté, sont invités à la mobilisation et à la sensibilisation pour dire stop à la pandémie. Nous avons fait des exhortations de type spirituel et pastorale et nous avons rappelé aussi une campagne que j'ai initiée pendant le temps de carême sur la pauvreté. Les cibles privilégiées sont les familles et les personnes du voisinage. Bref, une campagne de proximité qui conjugue mobilisation par la prière, respect des mesures barrières, administration des soins de santé. Et la communauté viendra ainsi à bout de cette pandémie mortelle. Thanks for choosing the CRTV to get informed. School establishments in Cameroon have begun the second week of classes for students in examination classes with an extra eye on preventive measures against the killer pandemic. The school officials say most of their students and pupils are getting used to the fact that wearing their face mask and using hand sanitizers is not optional, but a life-saving gesture. In some institutions, new measures have been opted, the disinfection of shoes of all students before access into the school campus and some of the measures that have been stepped up to keep the environment safe. We now take you to the littoral region where a water container of about 1,000 cubic meters and other items intended to keep the spread of the coronavirus at bay have been donated to the University of Douala. The items produced by the students and lecturers of the Faculty of Sciences of the Institution of Higher Learning have been funded by the Member of Parliament for Vuri East, Honorable Elise Pokosi Ndumbe. Titles with Alfonso Bungwa from CRTV Littoral in Douala. The University of Douala is located in the Vuri East constituency. The Honorable Elise Pokosi Ndumbe, who is one of the people's representatives at the National Assembly for this constituency, brings her quota of response to the student community as part of the responsibility for which she was elected. She believes in the capacities of young people. That is why her approach was to bring together these students from the Faculty of Sciences of the University of Douala, guided by VIA lecturers to produce these items that will limit the coronavirus while she provides the funds. And here they are, 1,000 cubic meters of water container which will be placed at the entrance of the campus to serve the hand-washing purpose, detergents, water dispenser buckets, face masks and related items. The Rector of the University, Professor Magloa Undwa, received the package with gratitude to the benefactor and pledged on behalf of the students to use it for the intended purpose. The MP then held a discourse with the students on their role in limiting the pandemic within the university campus, a discourse which rhymes with the goal of the university community as they get back to the amphitheaters. Zero contamination, zero infection of COVID-19. Public administrations in Cameroon are opting for other measures to keep their personnel safe during this period plagued by the coronavirus, like the massive free screening of civil servants and the putting in place of measures to take care of those tested positive. The move intends to track, test and treat those suspected to be COVID-19 positive as a way to bridge the contamination gap. Our reporter, Gerald Nanji, went finding out how and brought back this report. Taking preventive measures against COVID-19 is the priority of most, if not all, of the establishments in both public and private structures. We have a medical advisor who actually follows up every single case in the house and we were advised accordingly and we have been procured, we purchased masks, face masks for all the staff in the house. We procured buckets as well with water and all disinfecting materials. Since then, everything has been moving on smoothly. In order to be sure that nothing is taking to chance, free testing of personnel is compulsory and even extended to family members. Mr. Polikef, who singled us out and made it possible for his staff to be able to be deployed onto our premises, our headquarters, to come and screen all the staff of the HPSA. Not only the staff here at the headquarters in Yaoundo, but we have our staff who are in Douala who are able to make the trip. We have original staff in Belabo, in Bafusam, and as well as in Ganderi who were given the privilege to undertake this screening before every other person here in Yaoundo and we are able to regain the offices. Special barrier measures are employed in the case a staff is tested positive of the virus. Until such a time when the pandemic finally disappeared, this exercise remains the new normal. Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Vous suivez le 12h. Le comité des Camerounais de l'extérieur recevait des personnes à mobilité réduite à Yaoundé. Le groupe vient de remettre des kits sanitaires anti-Covid aux pensionnaires du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, Cardinal Émile Léger de Toukbe. Les temps forts de la cérémonie de remise de ces dons dans ce reportage signé José Gaëtan. Tchanga. Des produits barrières pour stopper la propagation du Covid-19 au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées de Toukbe. Les kits remis serviront prioritairement aux personnels soignants et aux 15 élèves de l'école inclusive et spécialisée du Centre des handicapés. Nous avons une cinquantaine de pensionnaires pour le moment. Ils vont recevoir chacun le produit de ce qui a été donné. Deuxièmement, ces dons vont aller vers les enfants et le personnel enseignant. Le comité des Camerounais de l'écrangé ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. En tant que Camerounais à l'extérieur, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous apportions notre modeste pierre à l'édifice. Il faut bien commencer quelque part. Nous avons choisi que... Déjà, ils sont affaiblis par le naturel ou par les accidents. Maintenant, s'il faille encore que le Covid passe par là, ce serait désastreux. Le 11 juin prochain, l'association Serenda a aidé à Danlasanaga Maritime pour procéder à une autre cérémonie de distribution de dons anti-Covid. Et nous sommes en économie. Dans la suite du journal, le budget de l'État du Cameroun revu à la baisse, c'est la conséquence de l'ordonnance du président de la République du 3 juin dernier, portant modification de la loi des finances 2020. Cette ordonnance prévoit par ailleurs une enveloppe de 180 milliards pour le Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Le directeur général du budget du ministère des Finances était face à la presse à Yaoundé pour des explications. Cyril Kinguet, BP. Le budget de l'ordonnance du président de la République du 3 juin dernier va renforcer la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les recettes qu'on avait prévues dans la loi des finances vont diminuer de pratiquement 768 milliards. Le président de la République a modifié le budget de 2020 pour le centrer sur la lutte contre le coronavirus. Une décision courageuse du président de la République et qui a le mérite de dire toute la vérité à ses concitoyens. Il était donc important de prendre une ordonnance qui a valeur de loi également. En le faisant, le président de la République se veut sincère, il se veut réaliste, pragmatique. En bonne place, le compte d'affectation spéciale baptisé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques plafond, 180 milliards de francs CFA. Le domaine sanitaire, le domaine d'assistance aux entreprises impactées par la crise, l'assistance aux personnes vulnérables et les mesures administratives de régulation sociale qui accompagnent la stratégie du gouvernement. Pas de crainte, le budget d'investissement va tenir ses priorités. Les grands projets et les projets qui concourent de manière stratégique à la politique de développement du gouvernement ont été préservés. Le Cameroun va avec les 4 409 milliards de francs CFA faire face efficacement à la crise mondiale. Des défis de développement pour le bien-être des populations de longs heures dans la Léquille. Sa Majesté, lui, Constantin Esa Kouna doit les reléver avec le concours de ses administrés. L'autorité traditionnelle a été désignée il y a quelques jours au cours d'une consultation du Collège des Notables. Ce qui doit changer avec le nouveau chef de la localité, c'est avec Étienne Pascal. À ZEG. ...dans un contexte marqué par la décentralisation. Le village Longzoc dans le département de la Léquille qui fait face à un sérieux problème d'infrastructure n'est pas épargné par ses enjeux. La désignation de lui, Constantin Esa Kouna, par les Notables comme chef de village à la suite d'une consultation marque un nouveau départ pour cette localité. La lutte contre la maladie coronavirus c'est la priorité des priorités ici au village. Je voudrais que les gens soient autour de leur chef. Nous allons créer des GIC en commençant par là parce que quand on a un GIC on peut aller demander quelque chose ailleurs. Cette désignation met d'ailleurs le chef traditionnel au centre des questions de développement et la pratique démocratique. C'est une expérience de plus chez nous. Ça se passe autrement. mais je me suis enrichi de beaucoup de choses ici. La lutte contre la consommation de la drogue, la rédynamisation du comité de vigilance c'est autant des attentes que nous sommes en droit de réclamer de ce nouveau chef. Pour y parvenir la conjugaison des efforts entre les populations et leurs chefs restent à tout. Le reportage signé Michel Renaud Orangia. Nous repartons à l'hôtel député. Séverin Allégan-Belay déjà positionné avec l'invité du journal. Il s'agit Madame Monsieur de Socrate Tiamma. Il répond en qualité de chercheur à l'université de Douala. Il est par ailleurs espère associé à l'animation de cette session de formation des sénateurs et députés. Nous vous passons l'antenne. Séverin. Sous-titrage Société Radio-Canada Effectivement, vous nous retrouvez dans les jardins de l'hôtel des députés. Nous avons réussi à retirer Monsieur Socrate Nthiama qui modère les travaux en ce moment. Il y a Mobile qui est en discussion. Le Mobile sera pourtant à la diplomatie parlementaire. Nous le retrouvons justement pour échanger sur des questions qui se rapportent notamment aux obligations, aux devoirs et aux droits des parlementaires. Monsieur Nthiama, merci d'être avec nous. Vous aviez dans la salle parlé des devoirs et des obligations mais on a eu davantage l'impression que vous parliez plutôt des devoirs d'un député. Est-ce qu'ils ont des obligations les parlementaires ? On en distingue fondamentalement deux. Il s'agit globalement du devoir d'assiduité et du devoir de dignité, c'est-à-dire l'obligation de respect de la dignité. L'assiduité convoque ici pour les parlementaires l'obligation qui leur incombe de prendre part aux activités parlementaires. Il peut s'agir n'est-ce pas des activités liées à la session parlementaire ou encore aux activités en commission. Et vous comprendrez à ce niveau que l'inobservation de cette présence ou de cette présence effective aux travaux peut être assortie dans un certain nombre de les sanctions. Pour les députés, le manquement ou l'absence à deux sessions consécutives peut leur valoir bien entendu une inscription au procès verbal avec une suspension d'un certain nombre d'indemnités. Y compris pour les sénateurs, l'absence répétée à plus de trois sessions peut leur valoir la suspension de leurs indemnités. s'agissant de l'obligation de dignité l'obligation de dignité impose aux parlementaires de respecter la tenue d'une certaine conduite dans les sessions parlementaires. Il y a une question qui fait des gorges chaudes à savoir les indemnités. L'État mobilise un ensemble de moyens pour permettre aux sénateurs et aux députés d'accomplir leurs devoirs parlementaires. Quelle est la philosophie derrière ces indemnités ? Bien entendu, ces indemnités permettent donc ici au parlement non seulement de garantir leur indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs mais aussi même d'être en marge de certaines pressions sociales. D'une part et d'autre part, les indemnités qui sont versées aux parlementaires leur permettent également ici de mieux garantir la dignité de leurs fonctions. à l'heure de l'accélération du processus de décentralisation, vous parlez ici de la participation du sénateur et du député au développement local. Malheureusement, sur le terrain, et vous partagez cette opinion avec moi, il y a des rapports assez heurtés entre les parlementaires et les maires par exemple. Vous vous proposez pour qu'il y ait une meilleure collaboration, vous proposez ce que vous avez appelé le parlementarisme de couloir. Qu'est-ce que c'est ? Ce qu'il faut comprendre ici est que, qu'il s'agisse des parlementaires ou des maires, l'ensemble de ces élus participent à la promotion de l'intérêt général. Et c'est pour cela que nous pensons, bien entendu, que pour parvenir à un état d'équitude et de collaboration harmonieuse, il s'y est de promouvoir ou de converger vers la logique du parlementarisme de couloir. Sokratia, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Nous allons vous laisser partir pour la suite des travaux dans la salle. Mesdames, Messieurs, c'était l'invité du 12h, expert associé à l'animation de cette session de formation de haut niveau à l'attention des sénateurs et des députés ici même à l'hôtel des députés à Yaoundé. À vous, au plateau. Le wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Limbe, the city that has won this title before, is bracing up to consolidate its position. The Limbe city mayor explained the stakes to the officials of the council while calling on the population to join hands for Limbe to once again be elected the cleanest town in Cameroon. Hombo, Susie Monjowa reports. Limbe has always maintained its reputation as the cleanest city in Cameroon despite the challenges that come with the growth of the town. The national competition for the cleanest city is another opportunity to execute best practices of hygiene and sanitation that are gradually being forgotten by the ever-growing population of the city. The contest shall focus on the proper management of waste, beautification of public spaces, and the reduction of congestion. We should be able to think that the trash cans in front of us are meant to put the debt inside and not us dumping the debt out of the trash can. All of that is a problem of mentality. Speaking to the different stakeholders, the city mayor called for a collective effort in order for the city of Limbe to stand out during the competition. There should be a total participation of the entire population. The competition that will be launched on the 3rd of August is organized by the Ministry of Housing and Urban Development in line with this year's World Habitat Day celebration. The main objective, to contribute to the amelioration of hygiene and sanitation in the cities. The town of Limbe will compete with Douala and Yawundi for a price of 2.5 million francs CFE, amongst other things. Internally displeased mothers from the northwest and southwest region residing in Souza in the littoral region have been celebrated for their sacrifices to take care of their children and keep their homes intact despite being far away from home. The Cameroonian Mothers Movement was marking this year's edition of Mothers' Day and used the opportunity to educate the internally displaced mothers on the prevalence of the coronavirus and how to keep safe. Details with Skola Maloke from Seattle Littoral. More than 50% of market women in Souza in the Fico subdivision in the Mongol Division of the littoral are internally displaced from the northwest and southwest regions of the country. Being women who cater for themselves, Mothers' Day is hardly an important day for them, though some attest receiving messages from their children. Our children today sent us text messages. My children sent me sweet mother. Prince Nikona, they said sweet mother, no, we'll forget. To mark this edition of the day, the Cameroonian Mothers Movement decided to commune with the internally displaced residents in Souza. Their aim, according to the president of the association, Latifa Mayo, was not only to make these internally displaced sisters of theirs know that they are together, but also to educate them on the coronavirus pandemic. This, she explained, is because they realized that most, if not all of them, have little knowledge of the pandemic. Through educational talks, the internally displaced mothers were edified on the existence of the coronavirus and the importance of adhering to the barrier measures, like wearing a face mask, washing their hands frequently with soap, respecting social distancing, among others. To crown the event, donations like foodstuff, face masks, tablets of soap, amongst others, were handed over to the internally displaced women, who expressed gratitude to the donors. The event was witnessed by the representative of the divisional officer of Ofico subdivision, Celestine S.L.M., who lauded the initiative of the Cameroonian Mothers Movement. Le 12h de ce lundi, 8 juin 2020, sa chef, Madame Michu, de votre attention. Merci. Excellente journée, Emanuela. Have a nice day, Nicole. See you tomorrow. Same place, same time, and same hour. Until then, keep safe. In this connection, we should avoid stigmatizing. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada